Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play Mass Effect sur PC. La dernière fois on s'était arrêté à la citadelle où on est devenu un spectre et on va tout de suite commencer en naviguant dans la galaxie. J'espère que vous allez bien péter la forme parce que moi oui. Je vais commencer. Pour parler à la galaxie, enfin à la galaxie ou à la carte de la galaxie, c'est par ici. Allez c'est parti ! J'espère que vous allez bien que vous pétez la forme parce que moi oui. Alors on est à la citadelle, cliquez droit pour dézoomer, cliquez pour zoomer, sélectionnez et scannez ou attirer sur une planète. D'accord. Ok donc ça c'est la citadelle. Waouh. What ? Tant de choses que ça ? Non. Ça va être OP putain. Ça va être OP, c'est énorme. Donc là il n'y a rien. Donc on va regarder tout de suite le secteur après qui n'est autre que l'astéroïde X57. On a l'Utopia. On a l'astéroïde. Est-ce que je peux regarder ? Ah non je ne peux pas. D'accord. On va regarder où est notre quête. Où sont nos quêtes ? C'est que tout c'est J. D'accord. Ouais. Donc ça c'est... Centurie. Et ça c'est quoi ? C'est Hydra. D'accord. Centurie, Hydra. Artemisto. Sur le secteur Artemisto. Noveria. Féroce. D'accord. Donc j'espère que vous n'entendez pas mon clavier etc. Vous m'entendez bien. Alors. Donc. Site de Lyara. Artemisto. Où est-il ? Il y a du féroce. Il n'y a pas Artemisto. Ah bon. En fait on va aller juste sur Noveria pour commencer. On va faire le secteur Noveria. On va aller s'occuper de... Attendez je me suis trompé. Je clique un peu partout on sait jamais. On va commencer par une quête par la Spartrinus. Même si c'est un petit truc annexe à mon avis. On va tester. Ça je ne peux pas le passer ? Non. Donc j'espère quand même que les deux les plays vous plaient. Même si ce n'est pas des graphismes du top du top. On passera au Mass Effect 2 et au The Witcher 2. Ça ira mieux tout de suite. Enfin peut-être pas pour Mass Effect. Mais voilà. Ah oui d'accord. Il y a plein de planètes. On va aller sur Yontorl. On va l'analyser. On pourrait lire. Ok nice. Sur cette planète il y avait ça. Sur Xa... Sur Xa... Sur Xa... On n'a rien à analyser. Il faut lire. Thessalion. Rien non plus. Ici. Non plus. Antitara. Analyser. Et le moins 3. D'accord. Mais je peux atterrir au moins ou pas. Non j'ai pas l'air de pouvoir atterrir. Donc sur ces planètes on les a toutes faites. On va retourner en arrière. On va les regarder ici. Sur ce système. Donc ça c'est Noveria. On va aller sur Noveria juste après. On va analyser Vélez. D'accord. Soit Zvarog. Je pense pas qu'on puisse l'analyser. Voilà je vais utiliser. Ça j'aime bien toutes ces descriptions de planètes. Même si elles sont pas énormément utiles à ce que je vois. On va sur Noveria. Allez. Atterrir. Voilà. Contrôle. Ici le SSV Normandie demande un vecteur et autorisation d'appontage. Normandie. Votre arrivée n'était pas programmée. Notre système de défense est braqué sur vous. Déclinez vos intentions. Ordre de la citadelle. Nous avons un spectre à bord. Autorisation d'atterrissage accordée Normandie. Votre identité sera vérifiée à quai. Si nous ne pouvons obtenir confirmation, votre vaisseau sera saisi. D'équipe sympa. Je crois que je vais prendre ma prochaine permissie moi. Pour sortir. Comment sortir déjà ? Non, c'est pas par là. C'est fait un moment que je n'y ai pas joué, donc il faut que je me rappelle un peu de tout. J'alterne un peu entre The Witcher et Mass Effect. Et Mass Effect ça doit faire pas loin de deux semaines que je n'y ai pas joué, on va dire. Il faut bien s'y remettre un coup. C'est pas par là. Je ne sais plus exactement où c'est. Je crois que c'est par là, oui. Ah non, non, c'est pas par là. Pardon. Est-ce que j'ai la carte au moins ? Les cartes, s'il vous plaît. On ne se voit pas par là non plus. C'est trop bas. On prendra l'ascenseur. Au moins que j'aie assez à la map ici. La carte. Odule de repos, non. D'accord. Chargement. Complètement obligé, c'est qu'elle touche pour la carte. Garage, chale de machine. Et où est-ce que c'est ? Désolé, j'essaie de trouver, mais je ne sais plus par où j'étais passé. Pas facile. Il y a une telle bizarre mon personnage, mais bon. Vraiment bizarre. Mais ce n'est pas grave. Toujours quand j'essaie de personnaliser un visage, c'est comme ça. Tant pis. Ou alors peut-être que c'était juste ici. J'ai juste fait n'importe quoi. C'est qu'elle touche déjà. Ah, c'est C. Ah, et bah c'est juste là, quoi. C'est juste tout au fond. Désolé d'avoir perdu un peu de temps. Maintenant, je le saurai. Alors, on va prendre qui ? On va prendre Ed. Et lui ! Acceptez le commando. Acceptez. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Alors. Je ne vais pas vous les mettre de point ici, d'accord. Ascenseur vers la place. De toute façon, il n'y a rien d'autre. On va prendre ça. Il n'y a rien ici, non ? Donc, vraiment, j'espère que vous n'entendez pas mon clavier. Ce serait vraiment dommage. Parce que... Je ne sais pas pourquoi on entend mon clavier maintenant. On ne l'entendait pas. Il fait un peu de bruit. C'est un clavier mécanique, mais... Je ne vois pas vraiment pourquoi il fait autant de bruit. Ça suffit. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Votre arrivée est imprévue. Il me faut vos autorisations. Vous d'abord. Nous représentons la loi ici. Faites preuve de respect. Je suis le capitaine Maeko Matsuo, d'Elanos Risk Control Service. Je suis inspectre. Mon nom est Shepard. C'est des conneries, chef. Nous allons demander confirmation. Je dois également vous prévenir que les armes à feu ne sont pas autorisées sur Noveria. Sergent Sterling, prenez leurs armes. L'autorité de la citadelle supplante la vôtre. Évitons la bagarre. Je suis derrière vous. Votre armure est en bon état ? Capitaine Matsuo ! Baissez vos armes. Leur identité est confirmée. Les Spectres sont autorisés à porter des armes ici, capitaine. Vous pouvez y aller, Spectre. J'espère que le reste de votre visite sera plus calme. Palacini-san vous attend à l'étage. Tenez-vous tranquille. Oups, c'était pas ce qui était prévu. Désolée ma petite. Sortez de... Sortez de là. Mais range-moi ton arme, bordel. Range-moi ça ! Mais range ! Ah, c'est vrai. Donc, on n'a pas le choix, c'est ici. Quelques petits lags, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi. Attends, je tourne à 60 FPS fixe, je ne sais pas pourquoi. C'est sûrement des disques durs, en fait. Ils commencent à se faire vieux. Les détecteurs d'armes, ne faites pas attention à l'alarme. Je suis Gianna Paracini, l'assistante de l'administrateur à Noleis. Veuillez nous excuser pour l'incident sur le quai. J'apprécie votre aide. C'est normal. La responsable de la sécurité faisait juste son travail, vous comprenez ? Je suis entre autres chargée de l'orientation des nouveaux arrivants. Avez-vous des questions ? Votre sécurité est très importante pour un si petit port. Le directoire fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les intérêts de nos clients. Je dois être en mesure de mener mon enquête librement. Faites attention. Le directoire n'est pas à prendre à la légère sur le plan juridique. Il vous faudrait une avocate à Sari s'il vous faisait un procès. Vous n'auriez pas vu des individus étranges passer ici récemment ? Étranges ? Oui, une matriarche à Sari est passée il y a quelques jours. Dame Benetia. Le bras droit de Saren est ici ? Je peux lui parler ? Benetia s'est rendue au complexe du pic numéro 15 il y a quelques temps. A priori, elle y est toujours. Vous pouvez m'indiquer comment aller là-bas ? Vous devez demander à l'administrateur Anoleis l'autorisation de quitter ce port. Où se trouve l'administrateur ? Son bureau est au niveau principal, à gauche en sortant de l'ascenseur. C'est noté. On peut y aller maintenant ? Bien sûr. Si vous avez besoin d'aide, vous me trouverez au bureau de l'administrateur. Ok. D'accord, d'accord. On peut l'ouvrir ça ? Il faut bouger. Entre le froid et la mort, moi j'ai fait mon... Bienvenue à Port Hanchan, le plus grand site indépendant de recherche et de développement de toute la galaxie. Dans votre propre intérêt, et afin de protéger la vie privée des autres résidents, veuillez obéir à toute instruction émise par notre... Ah oui, d'accord, c'est assez grand. Enfin, assez grand, voilà, quoi. Après, je visiterai sûrement hors vidéo tout ça. Il faut quitter le port de A. Les quêtes, c'était quoi déjà ? J'ai encore un jouet après. On verra, on va aller voir Anoleis. C'est pas féroce que je cherche. C'est Noveria, oui. ...à contacter notre équipe administrative, qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci de votre visite, et bon séjour. D'accord. Alors ça, il y a un petit marchand, on va aller faire un petit tour. Toujours à se tromper d'armes. Très sympa. C'est Salutations. Êtes-vous le spectre qui visite Port Hanchan ? Les nouvelles vont vite ici. Effectivement, honorable spectre. Pourriez-vous l'aider à résoudre un... Un article très spécial lui est parvenu pour un client. Cet objet n'est pas autorisé dans la station. En somme, vous voulez que j'use de mon statut pour faire de la... Cela n'est pas inexact. Je ne transporte pas la marchandise. Vous devrez faire preuve de discrétion. Soyez assuré que le pagaie ne contient rien qui puisse constituer une menace. Je veux savoir à qui cette marchandise est destinée. Le client préférerait rester dans l'anonymat. Si j'accepte, je veux être sûre de ne pas équiper mes prêts. Ce n'est pas dénué de le... Son client est le crogan nommé Inamorda. C'est un chasseur de primes. Comprenez-vous son impatience ? Son client s'énerve en raison du retard. Ok. D'accord. Ça me va. Humble merci, spectre. Veuillez ne pas en parler à l'administration. Peut-on faire autre chose ? Que ventez-vous ? Le spectre cherche-t-il quelque chose en particulier ? Mon annonce humaine. C'est-à-dire qu'à rien, d'accord. Salutations, spectre. Avez-vous apporté la marchandise ? Je suis là pour faire des achats. Absolument. Amélioration, d'accord. Et en dernier, je veux acheter quelque chose. Objet standard. Mode pour grenade, d'accord. Je n'ai pas encore assez, je n'ai pas beaucoup de... De l'âge. Ou alors, ce qu'on se trouve exactement. On se trouve ici. On va aller descendre, voir... Voir Anoleis. Je suis en service, spectre. Je ne suis pas censé vous parler. Je suis censé ne rien faire, de toute façon. Vous ne servez à rien ! Alors. Allons là. Normalement, c'est bien ici. C'est plus long. Je peux vous aider ? Les laboratoires. Quelle taille font les complexes de recherche ? Nous avons 17 complexes dans les montagnes. Chaque installation est autonome et compte des centaines d'employés. Parlez-moi des sociétés implantées sur Noveria. Plus de 250 entreprises de haute technologie louent nos laboratoires. Nos principaux actionnaires incluent Elanos Risk Control Services, Twin Elix et Synthetic Insights. Vos gardes travaillent pour le RCS, n'est-ce pas ? Le directoire bénéficie de tarifs sur la sécurité. Et l'anneau se développe également. Vos gardes travaillent pour le directoire bénéficie de tarifs sur la sécurité. Vos gardes travaillent pour le directoire bénéficie de tarifs sur la sécurité. Vos gardes travaillent pour le directoire bénéficie de tarifs sur la sécurité. Twin Elix. Il travaille dans la génétique. Elix. Le Dieu Elix. Pour Pokémon. Leur recherche concerne en grande partie les modifications biotiques, ce qui énerve de nombreux écologistes. On n'a pas parlé de Synthetic Insights aux infos réseaux. C'est l'une des quatre sociétés exclusivement habilitées par le... Synthetic Insights a beaucoup d'ennemis. Or, personne n'a jamais réussi à déjouer notre sécurité. C'est pour cela que j'ai suffisamment... À moins qu'elle m'ouvre d'ici. Ouais, d'accord. Faites-la entrer. Oh là là. Ah, d'accord. Je vais pas ouvrir ça. Non. Je vois que vous avez consulté mes états de service. Il n'y a que les idiots qui entament des négociations sans connaître un truc. Cette entrevue n'est pas officielle. Je coopère. Si les sociétés s'installent ici, c'est pour échapper à la loi galactique. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez aucun protocole de sécurité. Ne soyez pas ridicule. Vous pensez qu'une société à but lucratif ne prendrait aucune... Ici, ce sont les chefs de projet qui ont la haute main. Pas ces fouineurs de politiciens. Vous êtes en relation avec Saren. L'agent Saren, l'un de vos collègues... C'est un des investisseurs principaux de Twin Elix. L'une des sociétés qui finance Noveria. J'ai entendu dire qu'une certaine matriarche... Oui, elle est arrivée il y a quelques jours, avec une escorte personnelle et du matériel. Elle est au pic numéro 15. Que savez-vous sur le matériel qu'elle a apporté ? Volumineux, lourd et scellé. Il est passé au détecteur d'armes. Le reste ne nous regarde pas. Que voulez-vous dire par escorte personnelle ? C'est clair, non ? Des gardes du corps qui assurent la sécurité de sa personne. Un commando ? Vous ne trouvez pas ça étrange ? Ils étaient tout à fait en règle. Je n'avais aucune raison de retenir Dame Benetia pour ça. Il faut que je la voie immédiatement. Malheureusement, c'est impossible. Le pic numéro 15 est un coup... De plus, le blizzard s'est abattu sur le secteur. Les navettes sont clouées au sol et tout accès en surface a été coupé. Un accès en surface, hein ? Oui, mais coupé. Les routes ne sont pas praticables. Je vous conseille de ne pas insister. Laissez tomber, commandant. S'il refuse de couper. Il faut que je la voie immédiatement. Non, je suis pardon. Le blizzard s'est abattu sur le secteur. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Elle est chargée d'une mission pour Twin Elix. La société a sollicité l'attention de sa reine au pic numéro 1. Je vais prendre le sujet. Chaque minute de mon temps coûte 12 crédits à la société. Je vous enverrai la facture. Il me faut plus que de simples paroles pour pouvoir agir. Apportez-moi cette marchandise et j'aviserai. Personne n'aime les procès ici. Il est plus probable que nous le laissions partir. Bien entendu, il sera sur la liste noire de toutes les sociétés. Pas si vite. Comme c'est astucieux de votre part. S'il s'agit d'une infraction grave, je vous donnerai un pass. Je vais voir ça et je vous tiens au compte. J'apprécie votre aide. Bien. D'accord. J'ai reçu une dizaine de messages urgents pendant que vous me teniez l'agent. Oh là là. Alors lui, il m'énerve. Lui, il m'énerve. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Donc, ce que je vais faire entre cette vidéo-là et la suivante, je vais si on retourne à la citadelle pour faire un petit tour. Ah. C'est-ce pas, commandant ? La force brute ne sert à rien face à la bureaucratie. On dirait bien. Il va falloir changer de mode. Parlez à l'horicine. Vous devriez pouvoir le trouver. Je ne peux pas vous en dire plus. Monsieur Anoleis risquerait de nous entendre. Comme vous voudrez. Donc, oui, j'ai dit qu'on nous arrêterait là. Donc, ce que je vais faire entre cette vidéo et la suivante, c'est que je vais faire le tour de toutes les galaxies. Et voir les planètes à analyser, etc. Si l'on doit atterrir, je n'atterrirai pas. Donc, j'irai faire un tour à la citadelle. Et je ferai un tour de la zone ici. Et patati patata. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était The Stead pour la chatty banacheté. Passez une bonne journée. Une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.